et bien bonjour tout le monde on se retrouve avec un nouveau cadre parce que moi la carte mémoire que j'avais pour mon appareil photo m'a lâché donc vous j'en rajoute une autre donc en attendant je vais filmer avec mon téléphone ce sera beaucoup plus simple la qualité c'est pour ça qu'elle change après j'ai quand même une belle qualité avec ce téléphone mais s'il y a un petit changement par rapport aux anciennes vidéos vous avez des explications donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui m'a été demandé quelques fois sous mes anciennes vidéos c'est en fait une update de la formation ASV juste attendez j'ai oublié de raconter un truc ma voix est pourrie parce que je suis mal à la gorge je suis un peu malade mais donc voilà je m'excuse si à un moment donné ma voix part un peu dans les virilles c'est parce que je suis malade voilà tout simplement attendez je vais tousser j'ai fait des petites notes sur une petite update voilà de la formation pour devenir auxiliaire spécialisée vétérinaire si la vidéo te plaît n'hésite pas à liker à également venir me suivre sur mes réseaux sociaux tiktok instagram tout dans ma barre d'infos comme d'habitude et donc je vais faire déjà une petite récapitulation en fait sur la formation auxiliaire spécialisée vétérinaire qu'est ce que c'est en gros quand vous s'entraînez dans une clinique veto la première personne que vous voyez à l'accueil c'est comme beaucoup de personnes pensent on ne fait pas que de l'accueil c'est à dire en fait que nous ne sommes pas que secrétaires pas que j'insulte les secrétaires ou quelque chose mais c'est qu'on ne fait pas que du secrétariat on fait également en fait tout à l'arrière tout ce qui est hygiène tout ce qui est assistance vétérinaire oui on fait de la comptabilité on fait du secrétariat tout ça mais on ne fait pas que ça en gros pour le métier c'est un métier où il faut quand même avoir beaucoup de patience ne pas avoir peur de faire des grosses journées et également avoir du du sang froid je trouvais du contrôle sur soi même parce que on peut être arrivé enfin on peut être face à des clients difficiles comme dans n'importe quel métier certes mais on est aussi face à des situations difficiles par exemple euthanasie voilà faut faut en fait je pense avoir une certaine façon de réfléchir pour éviter en fait d'être trop affecté par le client qui lui va être triste tout ça oui on peut être triste mais il faut pas qu'on soit limite plus triste que le client donc c'est un métier qui a plusieurs avantages et des inconvénients bien sûr comme tout métier de toute façon si vous voulez exactement tous les détails de la formation pour faire ce métier je vous invite à aller voir ma dernière vie par mon ancienne vidéo la première je vous la mets juste ici là je détaille exactement ce qu'il faut faire etc il y avait même un petit blog avec ma première semaine de cours parce que c'est en alternance je vous conseille d'aller voir celle là je vais plutôt faire en fait une update sur là je suis rentrée en deuxième année en décembre donc sur la première année je vais plutôt faire une update comme ça comment je me sens tout ça dans la formation et bref voilà on va discuter de ça ensemble enfin moi face à vous donc après on fait le petit rappel je vais vous parler en fait des matières et de comment se passe là comment en fait on évaluer en gros donc dans les CFPPA donc les organismes qui font cette formation il va y avoir en fait en gros quatre catégories le CA c'est le conseil clientèle l'accueil clientèle le C2 ça va être tout ce qui est secrétariat comptabilité le C3 c'est tout ce qui est en rapport avec l'hygiène et le C4 c'est tout ce qui va parler du de l'assistance aux vétérinaires donc les chirurgies la radio tout ça il y a énormément de cours en fait quand vous arrivez à la dans la formation où vous passez des codes et en fait sur internet sur une plateforme il y a tous les cours que vous allez voir dans l'année et je vous conseille si vous faites cette formation d'aller voir les cours et de tous les lire de tous les ou de les prendre en avance des cours parce que vous avez les planning donc de prendre en avance les cours de les travailler tout ça où il faut faire des fiches par rapport à ça et de compléter à la limite avec le cours en visu mais déjà prendre le cours papier c'est quand même c'est la base en fait et c'est là en fait où il y aura toutes les informations pas tout sera donné pendant les cours dedans plus que nous avec le covid on était séparés et des fois on avait les cours que le matin et l'après-midi on faisait des exercices et à la fin fallait nous qu'on complète tout seul avec le cours voilà donc de façon je vous conseille dans tous les cas c'est de prendre les cours internet et après vous les compléter avec les cours en cours les certifications donc comment obtenir son diplôme c'est avec quatre euros sur le c1 sur le c2 sur le c3 et sur le c4 à la fin de la première année on va vous donner vos sujets exemple sujet bon je vous explique par exemple mon sujet mon sujet de c1 donc de conseil clientèle c'est en gros je vais donner des conseils en alimentation à quelqu'un et à la fin ça se conclut par une vente le fait d'être en entreprise en alternance je vais avoir en fait des situations à vivre et je vais devoir choisir en fait une situation parmi toutes celles ci pour présenter mon oral par exemple une cliente vient je lui propose un paquet de croquettes elle dit non c'est trop cher et j'essaye d'argumenter pourquoi c'est cher pourquoi c'est mieux pour l'animal par contre par rapport à des croquettes supermarché et en fait voilà donc tout un acheminement et ensuite paf je termine par une vente et ensuite à mon oral je vais devoir tout expliciter qu'est ce que l'explicitation l'explicitation c'est pas juste la description elle est venue on a parlé non en fait il faut parler au présent d'écrire tous les ressentis de toi de la personne de comment elle s'est agitée pour te faire comprendre telle émotion en gros je te présente si je te présente mon sujet dans ta tête tu as toute la scène il te manque absolument aucun détail et je trouve que c'est quand même ce qui est le plus compliqué alors voilà donc par exemple pour le c1 pour le c2 je vais vous dire je vais vous dire mes sujets comme ça moi vous pouvez un peu ouvrir une idée de ce qui pourrait potentiellement tomber après il ya plein de sujets différents mon deuxième sujet c'est donc sur l'administration c'est changement de tout le planning suite à un problème et par exemple moi je vais donner l'exemple où j'ai eu des vétos qui ont été co vide et là il faut appeler tous les clients pour décaler tous les rendez vous de la journée et de la semaine si quand il ya la semaine entière et là vous devez expliquer que vous prenez la souris et que vous allez cliquer à tel endroit sur quelle icône pour faire ci pour faire ça etc ensuite pour mon c3 donc l'hygiène hospitalisation d'un animal contagieux et en gros je dois expliquer qu'est ce que je prends comme précaution pourquoi je prends telle précaution quand il s'en va qu'est ce qu avec quoi je nettoie la cage pourquoi je nettoie la cage pourquoi est ce qu'il est contagieux pour mon c4 donc l'assistance vétérinaire c'est prise en charge d'un animal de son je fais que tanguer comme ça c'est énervant donc pour le c4 pardon l'assistance vétérinaire c'est prise en charge de l'animal de son de la mise en gros en anesthésie jusqu'à la fin du réveil et là en fait tu dois expliquer exactement tout ce que tu fais pendant la chirurgie tout ce que tu fais pour surveiller le réveil de l'animal ce que tu fais pour le veto te demande de préparer quelque chose là tu l'expliques etc voilà quatre sujets quatre sujets chacun 20 minutes d'oral et après les 20 minutes tu as dix minutes de questions tu es face à deux personnes donc un jury un veto et un format un autre formateur enfin un veto ouais de l'acte de l'école un veto formateur avec un autre formateur ça peut être un asb ça peut être un professeur de communication et donc voilà comment ça se passe les oraux je stresse un peu j'avoue ce qu'en fait j'aime pas forcément l'oral j'en ai fait beaucoup en licence de bio si vous voulez savoir comment se passe la licence de bio je vous mets ma petite vidéo ici mais c'est vrai qu'en fait je préfère l'écrit parce que si tu dis une bêtise à l'oral bah la personne elle est devant toi quoi tu es devant tu es face à ta bêtise alors que si tu dis alors que si tu dis une bêtise à l'écrit moi je m'en fous personne me voit personne m'a vu tant pis je me fais pas enfin je suis pas face à ma bêtise quoi bref mais bon c'est un oral je fais un oral qu'est ce que vous voulez que je vous dise mon premier oral si vous voulez vous donner une idée donc en fait moi mon début d'année c'est en décembre et en gros mon premier oral c'est du coup un an et demi après donc c'est en mai après j'ai juin après j'ai septembre après j'ai novembre il me semble par rapport au rattrapage tu peux rattraper le c1 le c2 et le c4 ne peut pas rattraper le c3 si tu rates le c3 tu n'as pas ton diplôme et tu le repasses l'année d'après en candidat libre pas mal pas mal pas mal du coup je stresse un peu pour le c3 donc voilà comment se passent les certifications pour devenir auxiliaire vétérinaire ensuite par rapport en fait surtout aux updates par rapport à cette formation donc j'ai commencé maintenant depuis un peu plus d'un an est ce que la formation me plaît oui la formation me plaît mais ce qui me plaît pas en fait surtout c'est l'organisation du gypsum je vous jure enfin ne pas avoir les plannings à l'avance je trouve ça nul parce qu'en fait tu peux pas t'organiser si tu as des contrôles tu peux pas t'avancer dans les cours enfin en fait genre là j'ai cours lundi on a eu le planning que trois ou quatre jours avant enfin ça pas du tout pratique qu'est ce qu'il ya comme avantage l'avantage trouve que j'aime bien enfin mieux vaut passer par une formation j'ai appris plein de trucs que je faisais pas forcément à la clinique et tant qu'après quand tu les apprends tu les tu les appliques au travail en fait et ça c'est vraiment bien et je trouve que c'est probablement pour ça en fait qu'il faut faire une formation avant de venir auxiliaire veto ou alors voilà faire une alternance comme moi ça me donne des ressources en fait le fait d'avoir des cours d'apprendre tu peux poser des questions en cours parce que des fois quand tu es sur le coup tu n'as pas forcément l'idée de poser une question en véto quand tu es à l'école vu que tu es dans les cours c'est là que tu penses à poser ta question puis même tu apprends des trucs et tout au niveau des lois au niveau de l'animal même des cycles des parasites etc ça c'est vraiment de la théorie en fait et après la pratique tu l'as fait en clinique et ça c'est vraiment bien la pratique enfin si tu es dans une bonne clinique avec des bons véto avec une bonne équipe autour de toi qui te soutient qui dès que tu poses une question n'est pas en mode qu'est ce qu'elle raconte celle là et qu'elle te répond à ta question franchement c'est franchement c'est le mieux enfin c'est ce que j'ai moi et c'est ce que je suis et c'est donc je suis très contente je sais plus parler j'ai le mépris c'est horrible ensuite les inconvénients de la formation pendant deux ans t'es étudiant en alternance ça veut dire que t'es mal payé yes comme inconvénient c'est il y en a pas beaucoup de gypsies en france donc en fait encore moi dans là où je suis il y en a deux il y en a une heure de route il y en a deux heures de route ça va mais tu es au centre de france je sais pas où tu vas en fait donc c'est la route l'argent tous les mois tu dois m'être dans soit d'un bien mis soit moi la voiture et l'essence mais après en soit mis à part la mauvaise organisation du gypsum ça ça va c'est plutôt pas mal maintenant en fait je vais vous expliquer comment on peut être auxiliaire vétérinaire spécialisé vétérinaire donc asv sans passer par le gypsum par exemple moi je me présente dans une clinique vétérinaire et je leur dis j'ai pas d'expérience mais j'aimerais bien bosser chez vous le véto est sympa il te dit et qu'il est motivé il te dit ok il va te payer normalement et en fait c'est lui qui va te former petit à petit par contre tu seras qu'une avait une auxiliaire véto sans diplôme je crois que c'est ça un truc comme ça il y a différents échelons en fait et le plus gros échelon c'est l'échelon 5 c'est asv là tu as le diplôme donc tu as déjà un peu demain tu quittes ton travail tu es dans une clinique vétérinaire peut-être qu'en fait on te prendra pas forcément au sérieux parce que vu que tu n'as pas de diplôme voilà après on est d'accord que je pense qu'il ya des fils sans diplôme qui sont bien mieux que des filles avec diplôme on est d'accord c'est comme dans tout bref par exemple voilà donc je suis cette fille ça fait deux ans que je suis dans une entreprise mais là quand même j'aimerais quand même être échelon 5 j'aimerais quand même bien passer mon diplôme est ce que je passe par le gypsum non pas forcément vous pouvez passer en fait par faire la vea donc c'est la validation des acquis de l'expérience par exemple là j'ai des copines de la clinique qui l'ont fait en gros vous êtes sur une plateforme et vous allez en fait avoir une correctrice qui est à vous enfin à vous elle s'occupe de vous en tout cas et en fait vous allez avoir plein de sujets de c1 plein de sujets de c2 plein de sujets de c3 plein de sujets de c4 et en fait ça va falloir à chaque fois plein de sujets dedans et tout des mises en situation en fait là vous allez devoir expliquer des cas qui vous est arrivé pendant x années que vous avez travaillé quand vous remplissez vos dossiers en fait vous n'avez pas les infos vous n'avez pas en fait la théorie vous n'avez pas tous les cours etc vous savez pas forcément exactement comment le jury attend que vous fassiez vos trucs donc moi vu que je savais exactement comment faire l'explicitation ce que je vous ai expliqué juste avant je l'ai dit en fait à mes copines il faut que vous fassiez ça 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 dans vos textes et vous allez réussir et en fait à la fin tu as ta correctrice qui te dit ok ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est bien ça c'est pas bien vidéo chouette paf là tu fixes une date et ensuite tu passes un oral de 30 minutes 20 minutes 30 minutes je crois et en fait ils vont te poser des questions sur tout ton dossier donc sur tous les sujets que tu as rempli et bah tu vas te demander web et dans ce cas là qu'est ce que vous faites mais du chouette ils vont te poser des questions toi tu y réponds et et ensuite bah voilà il délibère bidule chouette deux trois jours après tu as tes résultats youhou t'es diplômé et là tu es auxiliaire spécialisé vétérinaire comme si tu avais fait l'école en fait les avantages c'est que tu n'es pas payé comme une étudiante je trouve quand même que si tu as l'aide extérieure par exemple je dis ça comme moi qui te dit exactement comment faire tes sujets après toi tu les fais toi même et qui te dit en fait la méthodologie c'est pas mal parce que du coup je trouve ça quand même un peu plus simple et c'est plus rapide en soi c'est pas deux ans de formation mais par contre je trouve comme il y a énormément de désavantages à cette formation face à cette façon d'avoir son diplôme des avantages c'est que du coup voilà comme je disais encore que la pratique en fait donc très bien mais tu n'as pas la théorie c'est à dire qu'il ya des éléments de connaissance qui te manque et qui aurait peut-être été bien d'apprendre avant pour être encore mieux dans ton métier après rien ne t'empêche à de toi poser des questions au véto toi t'informer de ton côté etc mais je trouve quand même que c'est toujours mieux d'avoir un cours avec toutes les connaissances basiques sur un sujet comme inconvénient si tu rates tu dois encore repasser tu perds encore plus de confiance en toi parce que du coup bah voilà enfin il peut même avoir une pression de la part du véto qui après je sais pas moi ça mais je connais pas de situation comme ça mais ouais t'es pas diplômé je te vire quoi tu vois enfin donc voilà pour la VAE il n'existe pas d'autres formations pour devenir auxiliaire vétérinaire il y en a beaucoup qui parlent sur internet tout ça tout ce qui est je le répète mais tout ce qui est formation centre de formation pour les faire sur internet en alternance on oublie ça vous donnez oui un potentiel diplôme mais vous allez aller chez un véto avec ça il va me dire qu'est ce que tu me donnes vie on va faire la formation jipsa donc attention à ça les formations qui sont payantes de formation sur internet il ya des formations pour devenir auxiliaire véto tu payes 3000 euros 3000 euros non mais ça va pas à tête alors qu'une alternance c'est gratuit c'est gratuit et enfin il ya subvéto c'est je pense que c'est un peu là ce qui essaye ce qui se rapproche le plus près du gypsa sauf qu'en fait c'est tuer moi j'en ai deux subvéto à la clinique ils sont sur une semaine cinq jours à l'école une journée en formation en clinique qu'est ce que tu apprends d'une journée par semaine tu apprends rien je trouve ça vraiment nul à la limite trois jours de cours deux jours de clinique ou l'inverse ça va déjà bien voilà mais cinq jours de cours pour un jour de clinique en fait je trouve que tu n'as pas assez de pratique et en plus ce diplôme de subvéto n'est pas du tout reconnu pour les vétérinaires s'ils devraient faire le choix je pense entre un subvéto et un gypsa qui sont tous les deux au même niveau de cool de bien de bien fait enfin voilà il prendra le gypsa parce que c'est le vrai diplôme voilà donc vraiment en fait attention à ça voilà donc en conclusion je trouve quand même que la formation auxiliaire vétérinaire que je suis en train de faire donc via le gypsa est une bonne formation qui t'apprend de bonnes bases mais il ya une très mauvaise organisation de de l'entreprise enfin de du centre de formation en fait enfin c'est je trouve ça vraiment base et puis même on devrait moi j'ai des filles elles viennent de super loin de deux trois heures de route et elles doivent se chercher à l'air biennemi quoi il devrait pour les filles qui viennent une semaine par mois essayer de prévoir je sais pas un internat enfin un endroit où dormir parce que par exemple nous à côté on a le lycée il ya l'internat en plus du lycée mais nous on peut pas s'inscrire dessus pour dormir enfin déjà qu'on est étudiants qu'on est mal payés alors en plus moi ça me convient quand tu dois faire ton essence tous les quand je dois faire ton essence payer tous les péages ou alors payer une semaine de dernière vie c'est la même chose sur toi 150 euros par mois des fois on a deux semaines dans le mois 300 euros pas super mais j'ai plus de sous comment je mange mais je sais pas n'hésitez pas à si vous avez des questions à venir me les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir de toute façon n'hésitez pas à aller voir sur l'autre vidéo que je vous ai mis du coup dans le petit i tout à l'heure les commentaires peut-être qu'il ya quelqu'un qui a déjà posé la question et que j'ai déjà répondu je réponds également aussi sur instagram aux questions comme ça mais c'est vrai que j'ai un peu plus de délais sur instagram parce que des fois j'oublie etc donc quand c'est en commentaire j'ai toujours la petite notif et au moins c'est j'oublie pas votre votre commentaire donc voilà la vidéo pour les gens qui l'a demandé en espérant que ça vous ait plu en espérant que quand même je vous ai peut-être si vous étiez perdu peut-être dans vos études si vous aimez les animaux vous aimez pas trop les humains et que vous voulez bosser avec des animaux du coup voilà je pense que cette formation pourrait bien vous plaire donc si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne à liker la vidéo à bien me suivre sur mes réseaux sociaux tiktok instagram tout est dans la barre d'infos comme d'habitude et voilà à la prochaine et donc